... Aujourd'hui, on se retrouve sur les terrains de volleyball du Krebs ou de Wattini. Nous sommes partis à la rencontre du décathlonien fraîchement retraité Gaël Quérin pour parler reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. Alors, je m'appelle Gaël Quérin, je suis maintenant ancien décathlonien de la Fédération Française d'Athlétisme. J'ai arrêté ma carrière le mois dernier, j'ai fait mon année décathlon à La Réunion le mois dernier avec mon ami Kevin Maillard qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Je tire un bon bilan de ma carrière, j'ai kiffé toute ma carrière d'athlète, toute ma carrière de haut niveau. J'ai commencé en 2006 par les championnats du monde junior et du coup, après, ça en est suivi toutes les sélections que j'ai pu faire en équipe de France, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Donc voilà, mon seul petit regret, c'est de ne pas avoir fait les Jeux. Mais sinon, non, c'était du kiff pendant, ça fait quoi, 15, 16 ans. Donc j'ai un bon bilan en perspective par rapport à ma carrière. Ça fait déjà un an et demi que je bossais à côté, donc j'avais déjà bien pensé à ma reconversion professionnelle. J'ai fait une licence et un master en entraînement sportif. Je savais que je voulais travailler dans le domaine du sport. Et là, l'opportunité s'est faite il y a un an et demi que je suis devenu préparateur physique dans le volley. Alors, dans le volleyball, parce que le club de Arne cherchait un préparateur physique issu du monde de l'athlée et qui fasse travailler tout ce qui est gamme athlétique, travail de pied, ce qui est un peu mon domaine de prédilection. Et donc du coup, après, ça en est suivi le Krebs, puisque pendant le Covid, le premier confinement, j'ai appelé le coach du Krebs et je lui ai demandé s'il voulait bosser avec moi en préparation physique avec le pôle garçon et fille. Il était OK, donc voilà. Après, ça en est suivi, tout ça. Et du coup, maintenant aussi, je travaille aussi avec la Fédération Française de volley. Ça n'a rien à voir. Quand j'étais athlète de haut niveau, j'attendais d'avoir des versements de mon club, de ma Fédé. Là, maintenant, je sais que je bosse et à la fin du mois, je vais avoir mon salaire. Donc voilà, ce n'est pas pareil. Et on va dire qu'on arrive à vivre du sport de haut niveau. J'ai réussi à vivre du sport de haut niveau en bricolant à droite et à gauche avec les aides que je pouvais avoir de ma région, du club, de la Fédé. Mais voilà, ce n'était pas un salaire fixe tous les mois. Alors que là, maintenant, je sais, je suis beaucoup plus serein en sachant que maintenant, j'ai un salaire fixe tous les mois qui va tomber. Donc voilà, c'est différent. Il faut prendre les devants, en fait. Moi, sachant que mon niveau de performance, il commençait déjà à baisser. Après les Jeux de 2016, je savais que les Jeux de Tokyo, ça allait être compliqué. Donc voilà, dans ma tête, j'avais déjà mon après-carrière. Donc j'étais déjà en train de réfléchir à ça. Donc ça fait quatre ans que j'ai réfléchi à ça quand même. Je pense qu'un mec qui est au top, 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 et qui arrête sa carrière directe après et qui n'a pas préparé ça, c'est sûr que c'est compliqué et surtout s'il n'est pas accompagné. On te le dit, on dit souvent, il faut travailler, pense à tes études aussi. Mais non, pas spécialement, pense à ta carrière, pense à la pré-carrière. Après, dans la fédération d'athlés, il y a des cellules reconversion. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est désigné sur ça pour aider les sportifs de haut niveau dans la reconversion. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit... C'est pareil, si du jour au lendemain, tu dis j'arrête ma carrière, je vais aller voir la personne qui s'occupe de ça, et après le temps de mettre en route le truc, si tu dois refaire une formation, ça peut prendre deux, trois ans. Et je pense qu'après une carrière de haut niveau, il y a toujours un moment où tu es un peu dans le trou et tout. Pour moi, je n'ai pas encore eu la petite période de trou puisque j'ai enchaîné le boulot direct et tout. Mais oui, on nous dit de bosser pour l'après, mais il n'y a pas vraiment de suivi qui se fait par rapport à ça. Si je dois revenir sur quelque chose, c'est par rapport aux opportunités que je... C'est vraiment une opportunité, ça se saisit tout de suite. Et voilà, elles ne se représenteront pas. Et toujours aller au bout des choses, ne jamais rien lâcher. Ça, c'est ma devise. Comme sur un décathlon, un décathlon, c'est 10 épreuves. On se bat sur les 10 épreuves, on ne lâche rien. Même s'il y a un zéro, même s'il y a une contre-perf, ne jamais rien lâcher. Et moi, c'est ma devise, je ne lâcherai jamais rien dans tout ce que je fais, que ce soit dans le volet, dans ma vie professionnelle, ma vie familiale. Voilà. Je ne m'entend rien. Toi, tu t'en prennes, toi ? Je m'entends. Je m'entends, toi, je m'entends. Allez, au revoir, merci au revoir.